bonjour à tous et bienvenue sur sport med pour cette nouvelle édition de made in marseille avec nous aujourd'hui dans le fauteuil des invités celui dont la présence à la commanderie est devenue indispensable pour l'ensemble de la communauté olympienne celui que les joueurs s'arrachent ils arrivent d'ailleurs à l'om à l'om pour le rencontrer j'ai nommé le très sympathique titi titi c'est toi le boss bonjour thierry j'espère que tu vas bien c'est un plaisir de te recevoir vraiment thierry est ce que tu nous entends oui je vous entends et nous tendons également c'est parfait je te remercie nous avons le plaisir de recevoir benjamin du compte twitter santos fc france bonjour benjamin merci de nous gratifier de ta présence bonjour à tous merci merci pour l'invitation avec grand plaisir tes analyses seront précieuses et nous te remercions d'être ici nous retrouvons également gilbert tout zi fraîchement de retour de la conférence de presse de l'olympique de marseille en présence de gerson bonjour gil j'imagine que représenter sport med dans cette salle de conférence que tu avais déjà fréquenté tu as rempli d'émotions oui 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 c'était bonjour bonjour à tous c'était évidemment très et très très gratifiant pour moi de représenter sport med mais fraîchement revenu tu exagères quand même tu es de plus plus marseillais que les marseillais toi ça fait 48 heures maintenant on a eu le temps mais j'ai estimé 48 heures on pouvait encore non mais c'est bien c'est bien c'est bien tu vas voir ta carte d'identité bientôt j'espère écoute j'espère j'espère sincèrement pouvoir me fondre parmi vous ça serait un réel plaisir pour moi sincèrement alors avant d'introduire justement notre dernier invité j'en profite et l'effet parle de même abonnez vous suivez nous sur nos différents réseaux youtube twitter instagram facebook je rappelle qu'il y aura également bientôt un maillot de l'om à gagner sur la chaîne twitch et cela vous permettra aussi de rester connecté car malgré la pause il n'est pas exclure qu'il y ait une émission ad hoc ou égard à la riche actualité de l'olympique de marseille et j'ai gardé le meilleur pour la fin small nous attendions ta venue avec impatience j'espère que tu vas bien merci ça va très bien et toi ça va pas ça va parfaitement je te remercie je suis très content que tu puisse participer à cette émission moi aussi très content merci beaucoup merci beaucoup alors avant d'entrer dans le vif du sujet je vous propose de vous partager le programme que vous pouvez voir à l'écran justement une partie 1 sur le mercato m avec un jeu d'enfant pour l'ongoria ainsi que une partie 2 sur le holling sur sampaoli sera t il payant vous pourrez répondre justement à cette question et je me permets justement thierry de me tourner vers toi on a l'impression que pablo l'ongoria est très à l'aise dans le rôle qui est le sien enfin le rôle qui est le sien pardon c'est vrai qu'il cumule un peu les mandats puisqu'il est également notre président mais comment le trouves tu justement dans son rôle de directeur sportif bah il fait ce qu'il sait faire parfaitement son 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 rôle de directeur sportif il il a un réseau important ici mais qui l'a connecté au maximum pour reconstituer l'effectif de l'olympique de marseille et pour l'instant on peut dire que ça fonctionne au maximum quoi effectivement gilles la méthode longoria justement tu peux nous en dire deux mots beaucoup d'applés peu d'élus c'est un peu comme ça qu'on l'avait qualifié qu'est ce que tu peux nous dire dessus web comme on a pu tous l'observer effectivement pablo longoria multiplie les les pistes multiplie les contacts c'est pour ça que que la sphère om foisonne de rumeurs en tout genre notamment alors il ya les vrais il ya les fausses on en parlera tout à l'heure mais je pense qu'on n'a plus vu mercato aussi agité et aussi intense et aussi et aussi excitant que depuis depuis l'arrivée de didier deschamps la première année ça doit faire bien 10 11 ans si mes souvenirs sont bons je parle sous le contrôle de titi du coup ça 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 doit laisser des nuits très courtes à titi et je crois percevoir quelques cernes bien bien sensibles parce que c'est vrai qu'on pense tous à lui à chaque fois titi à l'aéroport titi à la commanderie c'est pire que martine là c'est moi d'ailleurs oui donc la méthode longoria voilà on en a parlé reparlé c'est c'est une sorte d'hyper activité et puis une fois qu'il a il a ses accords avec les joueurs bien après il rentre en négociation avec les clubs bon voilà c'est c'est une méthode qui qui est en tout cas qui porte ses fruits pour le moment puisqu'on est le 10 juillet je crois aujourd'hui et on a déjà cinq ou six six quasiment six signatures officielles on n'est pas loin des 11 recrues annoncées donc voilà écoute pour le moment rien à dire on verra après ce que ça va donner le plus dur va commencer après pour pour sampaoli en tout cas mais la part de travail de longoria la mission est bien remplie oui alors gilles justement je reste attentif parce que je vais revenir vers toi très rapidement small justement pour pouvoir t'introduire c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de ce de ce genre de choses quand on a été habitué à notre ancien directeur sportif zo bizarretta ou à d'autres que je ne citerai pas alors évidemment je fais abstraction du regret de l'épaule qui était clairement avant de devenir président un excellent élément dans dans le rôle d'agent sportif mais on n'a plus l'habitude à marseille d'avoir un agent sportif un directeur sportif qui travaille justement qui arrive à satisfaire son entraîneur et à lui proposer justement différents différents joueurs avant la reprise parce que c'est pas quelque chose qu'on entend pour la première fois j'ai l'impression qu'on a déjà entendu ça de la part d'autres aux entraîneurs mais c'est vraiment la première fois qu'on a un directeur sportif qui en tout cas en termes de recrute sur le nombre la qualité évidemment le terrain parlera arrive à satisfaire son entraîneur ça fait tu trouves tu partages mon sentiment on a l'impression de découvrir un peu cette profession oui bah c'est exactement mon ressenti aussi parce que en plus moi je suis pas très vieux non plus donc j'ai pas vécu les heures de l'om où il y avait forcément beaucoup de transferts chaque saison je me souviens de 2010 2011 qui voilà où il y avait beaucoup de mouvements mais c'est vrai que depuis on n'a jamais vécu on était aussi aussi agité et puis en plus enfin c'est des profils qui sont tous très très attrayant très intéressant qui connaissent pour la plupart quand même déjà un niveau assez assez bon donc c'est pas habituel pour nous et donc j'en suis très content mais mais voilà je suis j'attends de voir en fait ce que ça va donner sur le terrain maintenant j'ai hâte de voir tout ça et ça faisait très longtemps que j'étais pas autant impatient de voir l'équipe rejouer effectivement je pense que c'est un peu tous notre ressentiment alors gilles je reviens vers toi justement parce que la continuité de ma première question était aussi le fait que j'ai l'impression qu'on retrouve plus des agents autour du club ce qui n'était plus le cas avant le départ de jacques henri héros toi justement qu'un petit peu dans les coulisses est ce que tu as entendu des choses qui valide un petit peu ce que je viens d'énoncer totalement totalement en interne c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit évidemment et en interne on nous l'a confirmé sous la sous la présidence jacques henri héros on avait un président qui était clairement quelqu'un qui aborait qui aborait la fonction même d'agent c'est à dire que pour lui cette cette fonction n'a pas lieu d'être quel que soit le profil voilà il n'aime pas ça il n'aime pas voir des gens s'immiscer dans dans les affaires entre un joueur et un club déjà par nature ça ne lui plaisait pas alors évidemment il était obligé de composer parce qu'on peut pas faire de nos jours on ne peut plus faire sans sans ces acteurs là qui sont devenus des acteurs majeurs du football moderne mais c'était très compliqué et il avait des relations conflictuelles avec énormément énormément d'agents voilà ça c'est c'est évident on l'avait compris déjà extérieurement et c'est ce qui se c'est ce qui se c'est ce qui se dit également en interne et avec pablo c'est le jour pablo angoria c'est le jour et la nuit puisque lui il est comme comme un poisson dans l'eau dans ces éléments au milieu des agents c'est son c'est son domaine il est totalement à l'aise il manie ça avec dextérité il jongle il négocie il bluffe il est il est dans son domaine de toute façon il nous l'a clairement dit à l'issue d'une petite aparté en off après la 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 présentation de jerson il a eu un petit conciliabule ce qu'on appelle du off enfin du off allez un semi off puisque il n'y avait rien de non plus il n'y avait pas eu de révélation fracassante mais il nous a confirmé ça il a dit écoutez oui oui c'est vrai je dors pas beaucoup mais je m'amuse beaucoup il s'amuse beaucoup il nous l'a dit lui-même dans un grand sourire je m'amuse beaucoup donc c'est pour ça que effectivement le titre nous va si bien un jeu d'enfant pour l'ongoria oui c'est un véritable jeu d'enfant et il ya un jeu de mots là dedans parce que véritablement on peut dire que l'ongoria est à l'aise et sans on ressent l'atmosphère dans un interne au sein du club une atmosphère apaisée et on sent que tout le monde tire dans le même sens ça fait plaisir à voir moi j'ai eu des bonnes ondes et des bonnes sensations à l'orée de cette saison qui va commencer et bien on a l'impression qu'il s'amuse et qu'il n'y a aucun obstacle justement qu'il lui permettrait pas de de s'éclater et c'est très bien comme cela alors la méthode longoria effectivement beaucoup d'appelés peu d'élus comme je le disais tout à l'heure est ce que thierry tu penses enfin titi est ce que tu penses que c'est une méthode qui apprécie des agents justement qui ont le plaisir de de se retrouver parce que je pense que pour un agent de joueur aussi c'est avant tout un plaisir de pouvoir travailler avec un club tel que l'olympique de marseille et c'est peut-être aussi mon côté marseillais comme tu disais tout à l'heure j'ai fait dire ça en tout cas je l'imagine mais sur la sur la sur la façon de travailler avec de pablo longoria comme le disait gil le fait de pouvoir contacter différents joueurs avoir des plans c peut-être des plans d est ce que tu penses que c'est justement une méthode qui est appréciée de tous le fait de pouvoir anticiper à outrance de cette manière là oui je pense que c'est une méthode qui est qui qui plaît à tout le monde puisque je déjà à la base je pense que les joueurs ont été identifiés dès l'arrivée de sampaoli au mois de de février et que depuis février le bord de l'olympique de marseille travaille énergiquement sur les arrivées du mercato estival donc tout est à mon avis tout a été bouclé déjà même avant le début du mercato 1 c'est que c'est qu'un jeu de rôle jeu de pistes en disant les joueurs un tel ballon tel va venir peut-être un tel va arriver mais à mon avis tout est bouclé déjà depuis un moment effectivement c'est une très bonne façon de fonctionner en complément de ce que devienne de dire titi ça va dans son sens on a l'impression depuis bien longtemps qu'on a travaillé par anticipation à l'olympique je pense qu'on n'avait plus on n'avait plus ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça voilà qu'on n'avait plus rappelons nous des panic buy de dernière dernière minute des 31 août on était plutôt habitué à ce genre de d'achat comme ça dans les instants impulsif exactement pour venir combler une faille de dernière minute apparu lors d'un match la semaine précédente plutôt qu'un travail par anticipation avec un architecte bien qui a bien rationalisé et identifié les besoins de l'effectif ça c'est pour nous c'est nouveau c'est nouveau dans cette décennie en tout cas alors je voulais juste vas-y est ce que et puis après il fallait quand même aussi contenter sans paoli puisque depuis le début de la préparation l'effectif est vraiment amoindri et pour parfaire la préparation estivale sans paoli a imposé aux dirigeants que ces joueurs arrivent très rapidement et je voulais juste compléter quelque chose par rapport à centre paoli à la seule chose qui m'inquiète par rapport à ça c'est justement que l'effectif a l'air d'être taillé pour lui mais si jamais sans paoli s'en va au bout d'un an par exemple ou même avant si jamais ça ne fonctionne pas j'ai bien peur que l'effectif soit trop trop épinglé small toujours un coup d'avance et c'est pour ça qu'on t'a fait bien mais ne sois pas trop impatient parce que justement c'est moi de la seconde partie et balle aussi travail par anticipation je vois que tu apprends vite de notre président et directeur sportif c'est vraiment très intéressant une petite aparté pour vous dire que nous aurions dû recevoir ara giselle si je prononce très bien donc il y a un compte twitter que vous connaissez certainement tous c'était alors j'espère il est possible qu'il arrive en tout cas nous l'espérons j'espère qu'il n'est pas perdu dans le bus des italiens ou qu'il a réussi à retrouver son chemin dans dans l'hôtel dans lequel ils sont logés à l'ombre puisque il est censé y être d'après ce qu'il nous a dit et il était l'un de ceux qui nous avait annoncé justement l'arrivée de coutinho puisque vous l'avez tous entendu fabrice lamperti a parlé d'une grosse arrivée lundi alors évidemment je ne fais pas de corrélation abusive entre coutinho et cette arrivée là mais est-ce que justement titi tu penses que cette arrivée de lundi puisse être coutinho justement ou est-ce que selon toi le les arrivées les joueurs qui devraient arrière justement pouvoir passer la commanderie après la traditionnelle photo parce que tu sais que tu es très attendu sur les réseaux et qu'on attend tous la photo active d'ailleurs c'est c'est vrai que gilles le disait tout à l'heure c'est quand même assez incroyable cette cette force sur les réseaux sociaux est ce que tu penses que cette grosse affiche puisse t'être coutinho ou est ce que tu penses que non ça sera enfin ça sera dans la lignée de ce qu'on a vu c'est à dire des noms très intéressants mais pas forcément encore une arrivée de ce type puisque coutinho a clairement une caisse de résonance plus qu'international alors je vais peut-être décevoir beaucoup de monde mais je pense pas que coutinho arrive lundi d'accord donc je pense que ça sera des joueurs qui arriveront comme ceux qui sont arrivés là dernièrement mais je ne pense pas encore à l'arrivée de coutinho après je dis pas qu'il ya rien peut-être que ils réussiront à travailler peut-être à le faire mais pour l'instant c'est on n'en est pas encore à dire que coutinho va arriver après demain d'accord ok effectivement donc je rappelle que le sport med maintient ses affirmations il ya bien des contacts avec coutinho gilles peut-être un mot là dessus si tu le veux bien moi je suis tout à fait d'accord avec avec titi c'est pas du tout coutinho qu'on a tant même dit je sais même pas je sais même pas si c'est un joueur du calibre en fait de calibre équivalent auquel il faut s'attendre lundi moi je vois plus des arrivées comme il est plutôt prévu des mecs comme loin de perez ou excuse moi gilles je t'interromps parce que c'est ça qui est intéressant justement tu le dis tu le dis mais quel est justement le portrait robot de cette tête d'affiche qui attend oui ben coutinho ça serait évidemment le portrait robot idéal pour certains en tout cas pour moi ensuite des contacts nous on a on a quasiment la certitude qu'il y en a mais c'est un dossier complexe et on en est à l'état vraiment embryonnaire coutinho si ça doit avancer ça va prendre plusieurs semaines parce que déjà le montage financier c'est pas facile et ensuite voilà il ya beaucoup d'éléments extérieurs qui qui viennent se mêler dans ce dossier donc déjà je suis complètement d'accord avec titi faut arrêter de rêver lundi c'est c'est ni coutinho ni almada à mon avis puisque c'est à lui que je pensais en second en tant que que autre joueur qui pourrait être la star la tête d'affiche du recrutement ni coutinho ni almada à attendre lundi moi je vois j'imagine plutôt qu'on va être dans la continuité de ce qui a été fait saliba louan perez mais bon je sais pas si fabrice a avait des infos solides peut-être en tout cas on ne demande qu'à une chose c'est à être surpris et à être et à ce que nos pronostics à ce que mes pronostics soient déjoués mais pour ma part je mettrais pas une pièce sur une tête d'affiche lundi voilà bien merci gil justement tu l'as énoncé son arrivée il a annoncé justement lui même sur sur les réseaux sociaux le one perez 26 ans va rejoindre l'olympique de marseille et il a été très patient jusqu'ici benjamin je reviens vers toi je te l'avais dit je nous souhaitions toi qui justement suis le club santos nous souhaitions que tu puisses nous présenter ce défenseur justement on sait qu'en europe il a eu un petit peu de difficulté dans son adaptation au championnat belge pour ne pas le citer et je crois que les tu me disais tout à l'heure avant l'émission que son départ était très mal perçu à santos est ce que tu peux nous faire un peu son profil et nous dire justement à quoi nous attendre avec ce joueur s'il te plaît je pense pas que c'est un c'est pas du tout un risque au contraire pour moi bon vous allez voir c'est un défenseur en fait très posé sur le terrain c'est quelqu'un très calme très efficace défensivement gaucher bon je pense que 3 ou 3 5 2 il va jouer certainement ce gauche ce qu'il faisait avec sans paulia santos donc c'est quelqu'un en fait de très efficace aussi au niveau ressortie de balle de derrière il est très bon au niveau des passes passe longue passe courte c'est vous verrez ce sera jamais quelqu'un qui fera une espèce de tacle tacle horrible je suis pas 95e minute qui en branche un pénalty dans cette phase de réparation c'est jamais quelqu'un comme ça et c'est quelqu'un de très intelligent dans le jeu dans son placement je pense qu'il n'y a aucun risque pour l'om et moi je mettrais une petite pièce si vraiment il s'intègre bien et s'acclimate bien à marseille dans six mois il sera en sélection brésilienne je mets une pièce à tuer qu'est ce qui l'a empêché jusque là selon toi en fait selon moi c'est qu'ils jouent à santos tout simplement j'ai entendu l'autre jour des journalistes brésiliens qui disaient que si loin de périsser il jouait dans un club que santos par exemple flamengo ou sampaol il aurait déjà intégré la sélection brésilienne c'est une évidence en fait ce que vous là ce que ce qui arrive à marseille c'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs du championnat brésilien donc oui non vous avez aucune 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 négativité son arrivée c'est sur quoi j'ai une petite question benjamin juste si tu me permets romain on dit que allez on va dire que son talent d'achille ça serait un peu la vitesse on le dit un peu lent est-ce que est-ce que tu peux le faire alors c'est bon c'est sûr que c'est pas le défenseur plus rapide au monde mais alors attention c'est pas comme il s'appelle j'aimer son oblique voyez les défenseurs très lent comme ça mais au contraire mais ce qu'il sauve un peu c'est vraiment son placement défensif en fait en fait c'est un défenseur efficace l'autre jour j'ai entendu dire aussi sur je sais plus quel média que que loin de périsser c'est un défenseur rugueux mais enfin pour moi rugueux c'est quoi c'est un style palois ou les gens comme ça ou joueurs comme ça alors qu'il a absolument rien à voir avec ce type de joueurs bon on l'espère ah non non du tout surtout sans paul il n'aurait pas choisi c'était le cas c'est sûr on verrait il a une très bonne ressortie de balle et défensivement il est il est applicable franchement et dans une dans une défense à 5 tu le verrais plutôt piston gauche ou centrale gauche centrale gauche là par contre il n'a pas l'étoffe physique pour un pour un pour être piston ça c'est clair il fait 1m90 c'est puis pas enfin c'est pas le plus rapide des défenseurs augmente quoi ok mais par contre dans une défense à 4 du coup latéral gauche tu tu penses que non 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 plus c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment ouais c'est vraiment central en fait d'accord ok voilà donc donc en fait tu nous décris un défenseur plutôt élégant ouais 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 certainement techniquement dans la relance également ouais peut-être une compte tu sais le dans le football moins moderne il y avait cette comparaison entre le libéraux et le stopper est-ce qu'on parle plus justement d'un joueur qui a l'équivalence d'un libéraux la possibilité de couvrir, l'élégance dans la relance le placement c'est exactement ça le stopper pour moi c'est vraiment le libéraux à l'ancienne qui a une bonne patte gauche qui fait des bonnes passes courtes, longues On a hâte de découvrir ce joueur que tu nous décris Loane Perez franchement je ne sais pas ce que vous en pensez dans le virage Titi ça t'inspire quoi cette arrivée du défenseur brésilien on a hâte de le découvrir Oui j'ai vraiment hâte de le découvrir et puis après de toute manière c'était une des priorités de Sampaoli avec Gerson dans le recrutement de cette saison donc pour moi je pense qu'il va être titulaire dans une défense à trois avec Saliba et Balerdi j'espère que est-ce que c'est dans son jeu est-ce que c'est un patron de défense qui place ses coéquipiers qui dirige la défense parce que je trouve que c'est quelque chose à Loane qui nous manque parce que même Alvaro je ne le trouve pas spécialement patron avec des CC enfin avec des Caleta Char ou avec Balerdi quand ils étaient associés ou l'un ou l'autre avec Alvaro je trouve que on était fragile quoi qu'il en soit avec ou Balerdi ou Caleta Car même après quand Sampaoli est arrivé je trouvais que la défense à trois elle était elle était faible encore sur la fin de la saison dernière non non mais là oui c'est sûr c'est pas un meneur d'hommes comme peut l'être Alvaro après je ne sais pas trop je ne connais pas trop Alvaro mais mais c'est sûr que Loane Perez c'est quand même de l'expérience je veux dire c'est même je pense qu'il va rassurer tout le monde en fait techniquement c'est c'est propre donc après oui il va certainement il va certainement demander aux joueurs de voilà au niveau du placement etc j'en suis sûr je suis convaincu ouais c'est sûr c'est sûr comment dirais-je Gilles je me permets cette question j'espère que tu vas pouvoir y répondre on avait eu justement vent de cette rumeur sur David Luiz et donc ma question parce que j'écoutais attentivement ce que disait Thierry Saliba Balerdi est-ce que quid de David Luiz est-ce que on oublie complètement cette piste là ou est-ce que tu penses qu'il y a encore une possibilité aussi de le voir arriver éventuellement de l'associer Alvaro ce qui serait pas mal aussi pour la langue parce que pour un meneur d'hommes il aura certainement besoin d'être compris par ses partenaires ouais bon alors selon nos infos si Saliba et Juan Perez se confirment David Luiz la piste sera définitivement abandonnée il fera partie d'un de ces nombreux pardon appelés mais pas élus alors il faut voir il y a une autre problématique c'est le nombre de joueurs extra communautaires ça va falloir à un moment donné se pencher dessus qui a des passeports européens qui n'en a pas là ça fait quand même Juan Perez Gerson Luis Enrique Balerdi 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 qu'il arrive encore des joueurs sud-américains voilà il va falloir composer avec tout ça donc moi après nos infos c'est plutôt la cellule Mercato c'est Momo et Ed qui nous ont confirmé que la piste David Luiz c'était pour le moment en tout cas mis entre parenthèses voire quasiment abandonné et ça sera quasiment définitif et officiel quand Saliba viendra officialiser après je ne suis pas spécialement d'accord avec toi Gilles parce que si Kaletaka et Perrin s'en vont automatiquement derrière on est obligé d'avoir quelqu'un d'autre c'est pas faux mais peut-être pas David Luiz parce que après c'est peut-être aussi une question économique aussi David Luiz c'est quand même un salaire conséquent tout va dépendre tout ça est un équilibre est la constitution du puzzle du puzzle par Longoria va se faire aussi par le prisme de l'économique pas uniquement par le prisme de la cohésion de l'effectif il va avoir à un moment donné évidemment une problématique n'oublions pas qu'on est quand même encadré je suis d'accord avec toi et justement je vais poser la question à Small tu ne penses pas que Luan Perez à la base était perçu comme le quelqu'un d'autre dont parlait Titi justement à l'instant en cas de départ est-ce qu'il était vu comme une priorité à ton avis ? Honnêtement Luan Perez vu que je le connais très peu je n'arrive pas à savoir à quel degré de priorité il est dans l'esprit aussi bien de Longoria que de Sampaoli en tout cas si c'est lui qu'on a à la place de David Luiz moi je suis ravi parce que je suis vraiment contre la venue de David Luiz donc si ça le remplace moi je suis très ravi de ça parce que David Luiz dernièrement sur ses 3-4 dernières saisons je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait apporter à l'Olympique de Marseille donc Luan Perez ça ne peut que être lui à mon sens alors je viens excusez-moi breaking news je viens de recevoir un petit texto de Ed qui me dit qui me confirme déjà que David Luiz a un passeport portugais et que la piste ne serait pas totalement abandonnée voilà très bien ça confirme ça va plutôt dans ton sens donc désolé si j'ai mal interprété non mais c'est pas grave les infos de ma cellule Mercato ils vont tout de suite processer ils m'ont remis dans mon chemin c'est ça SportMed justement comment dirais-je Gilles justement je reste avec toi si tu n'y vois pas l'inconvénient il me sent est-ce que tu as entendu dans les coulisses justement du club que l'Olympique de Marseille souhaiterait vraiment faire une tête d'affiche cette année c'est-à-dire une tête d'affiche autre que les joueurs actuellement en place à l'Olympique de Marseille ou dont on parle dans les rumeurs Mercato alors tête d'affiche n'oublions pas quand même que l'OM a fait avec Gerson le plus gros transfert de l'histoire du club quand même tout à fait il sera quand même déjà le meilleur milieu de terrain du championnat du Brésil depuis deux saisons double champion du Brésil avec Flamengo vainqueur de la Copa Libertadores finaliste du Mondial des Clubs un véritable leader déjà on peut considérer Gerson comme une une tête d'affiche une tête d'affiche si on passe un cran au-dessus comme on en parlait tout à l'heure ça serait du calibre d'un Coutinho ou un autre en tout cas de notre côté si on met de côté le Coutinho si on met de côté le cas précis de Coutinho ou Almada de mon côté pour avoir discuté avec plusieurs personnes en interne et à des postes à responsabilité quand je pose la question quand j'ai posé la question on ne m'a pas renvoyé démenti avec véhémence ou renvoyé dans les cordes comme on a pu me le faire quand j'ai discuté du cas Ben Arfa ou du cas Rivière voilà on sent que il n'y a pas de démenti on ne confirme pas officiellement mais vous savez tout ça c'est un jeu subtil de communication à partir du moment où on vous fait sentir que oui effectivement c'est une possibilité on va voir selon les finances ce qui nous reste dans les poches moi je sens clairement qu'ils veulent faire un gros coup je le sens comme ça c'est mon sentiment personnel avec qui ensuite l'avenir nous le dira mais je pense que ce mercato ne se terminera pas sans qu'il y ait une autre tête d'affiche et peut-être un peu plus clinquant encore que Gerson qui était très connu au Brésil mais un peu moins ici en Europe d'accord en tête d'affiche Thierry ça serait toi selon toi justement le coup idéal pour l'Olympique de Marseille un nom un nom cohérent évidemment je te le précise sans avoir à te le préciser ben oui je me doute bien je ne veux pas sortir ni Griezmann ni un nom cohérent par rapport c'est compliqué ou un profil un profil moi je pense que économiquement et commercialement je prendrais un joueur connu et reconnu pour faire vendre des maillots parce que c'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille actuellement comme l'a fait en son temps le PSG avec Beckham et tout ça il l'avait pris uniquement pour vendre des maillots donc je j'ai pas spécialement de nom en tête comme ça qui me viennent à l'esprit c'est vrai que le seul joueur qui ressort actuellement c'est Coutinho mais c'est vrai que si l'OM faisait Coutinho je suis persuadé qu'on vendrait des maillots partout dans le monde c'est une certitude et est-ce que vous pensez que Ribéry pourrait être celui qui ferait vendre des maillots non non d'accord alors Ribéry pour la précision Gilles je parle sous ton contrôle dont les avis divergent sur on sait même de se remettre des avis divergent c'est-à-dire qu'il y a un véritable débat on se déchire on se roule par terre on s'est arraché les chemises là récemment sur notre groupe Whatsapp entre la cellule qui est sur du factuel et moi de mon côté je le sens pas je pense pas que ce soit que ce soit une piste qui a été étudiée par de la même manière que je ne sentais pas du tout que j'ai senti vraiment qu'Athènes-Ménarfa c'était pipo moi j'ai comme le sentiment que Ribéry c'est un peu un jeu d'agent et c'est pour remettre un peu le garçon dans le game un peu sur la place médiatique mais je voilà je crois je crois volontiers Longoria quand il dit qu'il n'y a aucun contact en revanche dans SportMed preuve de la diversité des opinions il y en a qui croient dur comme fer que Ribéry est un dossier qui est posé sur la table voilà personnellement je pense que ça ne serait pas une bonne idée et bien on peut faire le parallèle avec Athènes-Ménarfa Thierry justement c'est une rumeur qu'on a entendu et tu parlais de Pablo Longoria justement il a été bien plus sévère sur la rumeur Ben Arfa qu'il a évidemment totalement contredite est-ce que justement le jeu alors j'aurais voulu poser la question à Ara Gisèle c'est dommage qu'il ne soit pas là mais il est bloqué à Arles il est bloqué à Arles certainement tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que je ne sais pas toi tu connais peut-être pas mais Titi il a compris pourquoi j'ai dit il est bloqué à Arles et bien explique-moi justement ben parce que c'est l'arlésienne Ara Gisèle c'est un peu l'arlésienne tu le sais Romain il est partout et nulle part à la fois on pensait vraiment le découvrir aujourd'hui ben non il nous fait encore faux bon effectivement Ara Gisèle c'est tout le contraire de Titi Titi il est partout mais il est visible partout oui Ara Gisèle il est partout mais invisible c'est un peu le serpent de mer dont on parle souvent et qu'on ne doit pas arriver effectivement et une fois de plus on est venu s'en rendre compte même SportMet s'il casse le nez tu vois effectivement Ara Gisèle si tu nous entends oui j'espère que si tu nous entends tu arriveras à démentir justement nos dires en tout cas pour l'instant jusqu'à preuve du contraire il s'avère exact et justement le comparatif avec la rumeur Ben Arfa on a du mal quand même sur certaines rumeurs Gilles Titi Small et évidemment Benjamin pour les rumeurs aussi sur le club de Santos a trouvé le vrai et le faux de ce qui se dit on a l'impression qu'en tout cas avec la réponse de Pablo Longoria que Ben Arfa avait utilisé l'Olympique de Marseille comme une caisse de résonance qui aurait pu faciliter son agent aussi est-ce que ça devient compliqué pour vous dans dans justement cette totalité d'informations qu'on peut voir sur les réseaux d'arriver à trouver le vrai du faux Gilles Ah le vrai du faux c'est le jeu du mercato de toute façon tant que le mercato existera et sous des formes aussi aussi médiatiques et maintenant la nouvelle donne médiatique qui est rentrée en jeu depuis quelques années ce sont les réseaux sociaux donc tant que le mercato existera sous cette forme et sur le football moderne on sera un peu comment dire dépendant les parties de poker continueront et attention il n'y a pas que les acteurs des réseaux sociaux qui participent à parfois ce qu'on peut appeler un cirque il y a également les agents et il y a également les dirigeants donc c'est franchement comment dire c'est constitutif de l'ADN du mercato le bluff les fausses pistes les rumeurs etc donc il faut arrêter de penser qu'un jour ceci cessera tant que le mercato existera ce sera le jeu ça c'est comme ça est-ce que Titi c'est aussi le jeu de la presse le mercato dans le sens où évidemment on essaie de nous montrer à certains moments que les informations qui sont celles d'une certaine presse sont plus exactes que celles qui viennent de certains de médias plus humbles comme le nôtre ou de certains agents ou de certaines personnes qui peuvent être bien informées moi par exemple c'est vrai que sur l'affaire Ben Arfa quand j'ai vu que la teneur justement de l'article même si je ne le voulais pas j'y ai cru qu'en était-il pour toi ? Le problème c'est moi je le vois différemment puisque le projet qu'est actuellement en train de monter Pablo Longoria avec Sampoli je ne le vois pas prendre des joueurs vraiment au-delà de la trentaine pour reconstituer l'effectif de l'Olympique de Marseille je pense qu'il est plus axé sur des jeunes prospects des jeunes déjà d'expérience mais en dessous de la trentaine je le vois mal prendre des joueurs au-delà de 33, 34, 38 pour Iberi c'est après j'aime bien l'homme le joueur qu'il a été mais je ne sais pas ce qu'il pourrait nous apporter à l'heure actuelle s'il revenait à l'Olympique de Marseille après c'est c'est un jeu entre la presse les agents uniquement pour faire vendre du papier aussi et puis faire monter les prix aussi des transferts dans les clubs en faisant dire que mon joueur il va signer dans tel club alors que c'est totalement faux pour que le club où il va signer remette encore la main à la poche pour augmenter le prix du transfert et certains bonus je suis tout à fait d'accord avec Titi et en l'occurrence le cas Ben Arfa est un cas d'école parce que ce qui s'est passé avec Ben Arfa c'est à peine un contact de courtoisie entre Sampaoli et Ben Arfa à la demande de Ben Arfa en plus quand la brève est sortie sur le site internet de l'équipe apparemment les dirigeants de l'OM se sont entretenus avec les 10 journalistes et leur ont expliqué l'envers du décor donc ils savaient très bien que ça reposait sur du vent bon le papier est quand même sorti le lendemain on est clairement sur une news on est à la limite à la limite à la frontière de la fake news parce qu'en plus le titre était comme quoi Sampaoli avait contacté Ben Arfa ce qui est totalement faux donc on l'a vu d'ailleurs c'est une vraiment c'est une info une rumeur qui a fait long feu c'est à dire qui a vécu l'espace d'une publication et on n'en a plus jamais reparlé ni avant on en a parlé ni après à peine un petit peu je crois à l'équipe TV mais honnêtement c'est l'archétype même du jeu d'agent avec connivence parfois peut-être de journaliste en tout cas je ne sais pas exactement je n'ai pas tout l'envers du décor je n'ai pas tous les détails mais en tout cas on est typiquement dans la fausse piste je me rappelle qu'à l'époque on voyait pour les plus anciens des rumeurs telles que Baptiste Huta à l'OM ce genre de choses et évidemment ça faisait vendre le journal Smol tu voulais réagir oui en fait déjà j'étais tout à fait d'accord avec Titi concernant les profils ciblés par Longoria c'est que quand on voit les rumeurs récentes qui se sont avérées entre les venues et celles où il y a vraiment plusieurs sources différentes qui ont acté des négociations je trouve qu'en fait Ben Arfa dedans sans vouloir faire offense au genre faisait complètement tâche en fait il ne correspondait pas du tout au profil des autres que ce soit dans son jeu que ce soit au niveau de son âge et de son profil globalement et en fait je trouve que justement Longoria il a une certaine patte qu'on peut à peu près identifier maintenant et c'est ce qui peut aussi nous permettre de faire un peu le tri par nous-mêmes et je trouve que Ben Arfa en fait dès le début ça sentait clairement la rumeur qui était qui allait forcément devenir fausse très rapidement quoi et je trouve ça très rassurant aussi d'avoir un président qui a plus un rôle de directeur sportif visiblement mais en tout cas en qui on a confiance sur le type de joueur ciblé parce que moi Ben Arfa je n'y ai jamais cru juste parce que je savais que c'était pas qui choisissait et Sampaoli au-dessus on est d'accord on est d'accord effectivement Thierry est-ce qu'il apprend vite notre président parce que quand il explique qu'il n'aime pas qu'on utilise l'OM à des fins personnelles ça nous fait quand même drôlement plaisir de voir quelqu'un qui prend justement les souliers de l'Olympique de Marseille mais c'est oui il apprend même très vite c'est quelqu'un d'entier de passionné qui je trouve qui a trouvé chaussure à son pied au sein de l'Olympique de Marseille et je pense que si on lui laisse les coups des franches je pense qu'il peut écrire une très belle page du club je pense qu'il est capable de faire de grandes choses avec très peu de moyens je trouve on en a très envie Gilles oui non je suis d'accord avec très peu de moyens et s'il en a un peu plus à l'avenir peut-être qu'il sera encore plus performant en tout cas ce qu'il est capable de réaliser sur ce mercato encore une fois on va redire ce qu'on a dit tout à l'heure c'est surtout on a le sentiment que déjà tout est préparé que si le plan A échoue il n'y a pas de panique pas de panique à bord le plan B est déjà prêt et même le plan A donc ça ça rassure ça rassure et mettez-vous à la place d'un entraîneur aussi qui sait peu ou prou qu'il aura 80-90% de son effectif avant de partir en stage c'est génial depuis combien de temps n'a-t-on pas vu ça encore une fois j'en appelle aux archivistes mais je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour se dire qu'en tout cas la décennie qui vient de s'écouler on n'a jamais vu un mercato comme ça non effectivement tu avais raison avec l'exemple de Deschamps lors de son arrivée où les choses avaient été faites pour pouvoir le satisfaire petite promotion personnelle n'oubliez pas les amis s'il vous plaît de nous suivre sur les chaînes YouTube sur les chaînes Instagram sur Facebook sur Twitter évidemment et sur la chaîne Twitch n'oubliez pas un maillot à gagner de l'Olympique de Marseille nous reviendrons vers vous restez connectés justement pour connaître les modalités afin de pouvoir participer à cette acquisition du maillot et justement pour pouvoir passer sur la deuxième partie